Mesdames, Messieurs, peuples congolais, voici Jean Ngoabi, Jean Ngoabi, voici Jean Ngoabi à la Ongulag, sauvage et barbare de Sassou. Ici, c'était le début de la perte de vue. En ce moment, il a complètement perdu sa vue. Jean Ngoabi, il est là. Il était accompagné parce qu'il ne voyait plus. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, Edmond Berck avait pourtant dit au XVIIIe siècle, je cite, « La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. » Je répète, « La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. » Fin de citation. Et d'ailleurs, au siècle dernier, Albert Einstein ajouta ceci, « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire et sans rien faire. » Et voilà, fin de citation. Mesdames, Messieurs, vous avez tout compris. Oui, Sassoum détruit les Congolais. Et pourquoi? Parce qu'il sait très bien, c'est un professionnel, c'est des professionnels du mal, du monde des ténèbres, du crime. Ils savent qu'ils ont fait du mal aux autres. Tous les clans, tout ce monde, ils savent qu'ils ont tué des gens, ils ont arrêté des gens, ils ont détruit des vies, ils ont détruit tout un pays. Et c'est les raisons pour lesquelles ils se battent avec tous les moyens de l'état dont ils disposent. Ces moyens sont colossaux. Les moyens de prison, c'est les moyens de l'état. Les moyens de l'administration judiciaire pénitentiaire, c'est les moyens de l'état. Les moyens du renseignement intérieur et extérieur service, c'est les moyens de l'état. Les moyens des comptes publics, les ressources naturelles, les administrations, la diplomatie, le lobbying et tout ce qui est d'un état, c'est les moyens d'un état. Ça n'appartient pas à Sassoum Gueso, ça existait avant eux. Ils existeront d'ailleurs après eux. Mais en attendant, c'est qu'ils utilisent ces moyens-là et comptent le peuple. Et pour eux, ils savent qu'ils sont en Afrique. Et quand ces choses-là se terminent, souvent ça se termine très mal. Et comme ils ont fait du mal aux autres, ils savent qu'ils vont vivre du pire. Il y aura des tortures, des scènes de torture, des assassinats, des disparitions. Ils savent que Sassoum Gueso, une fois tombé, ces choses vont se répéter. Parce que c'est un effet d'entraînement, de conditionnement. Et encore, la haine, les rancunes, les règlements des comptes et autres sont tels que nous sommes dans une bombe atomique. Non, je dirais six fois la bombe d'Hiroshima en termes de réaction pendant la suite de Sassoum. Et ces gens seront d'abord des citoyens ordinaires qui voudraient régler ces comptes contre ces gens-là. Et deuxièmement, ceux qui seront au niveau du pouvoir, des administrations et autres pour régler un compte avec ce monde-là. Sassoum le sait, c'est un professionnel. S'il torture, il fait ce mal aux autres. Mais il ne sait pas qu'il en fait de faire aussi du mal à ses siens, aux clans et autres. Parce que Sassoum n'est pas éternel, Sassoum n'est pas immortel. Il est fini, c'est un autre mortel. Et à tout instant, il peut tomber. Et ce qu'il en fait de se faire. Mais le problème, c'est que ce que Sassoum a fait aux autres, là, comme on dit, ne faites jamais aux autres. Et c'est qu'on ne veut pas qu'on le fasse sur vous. Donc, je vous informe, peuple congolais, ne vous laissez pas faire. Parce que Sassoum Nguesso, lui, je vous informe. Et que lui, il sait, c'est des professionnels. Il sait que septembre, leur situation va être dramatique. Je vous prends déjà le cas de la famille de Sassoum et tout ce monde-là. Je vous dis, la moitié seront déjà détruits volontairement et abusivement. Ceux qui vont rester au pays. Ça, c'est sûr et certain. Par les moyens administratifs, économiques, politiques, judiciaires et services secrets et tout. Tout va être vraiment, ça sera de la merde pour eux. Mais ceux qui vont aller à l'extérieur, c'est un mortel récupéré, qui était l'herbe, qu'ils avaient envoyé comme bourreau pour aller foutre le bazar aux autres. Ils seront récupérés, restructurés, recyclés pour aller attaquer ces gens-là. Et Sassou le sait. Il sait bien qu'à la chute de Sassou Nguesso, de sa dictature, ça va être dur. Donc, c'est les raisons pour lesquelles Magé, elle est l'aide des rappels et autres, mais ils ne tiennent pas compte parce qu'ils savent que ça va être dur. Comme en Afrique, quand tout change, et à ce moment, tout a changé. Et les gens changent de comportement, de mentalité et autres, en fonction du vent. Dès que le Vos Sassou est parti, sa fille, on va les récupérer un à un comme des lapins. Et à ce moment, ça dépend de la conscience et de la haine et de tout ce qui s'est passé. Et dans quel état d'esprit nous voulons vivre pour ce Congo de demain, c'est-à-dire de vivre ensemble l'unité nationale et surtout la justice, parce que ce n'est pas le lavement des mains qui va régler. La paix du Congo ne pourra que passer par le droit et le devoir de mémoire. Mesdames, Messieurs, je veux ici vous parler d'un cas, Jean Gwabi, qui a perdu sa vue en prison. Vous savez que parmi les prisonniers politiques, celui qui a été le plus torturé, c'est Jean Gwabi. Dans tous les prisonniers politiques, celui qui a été torturé, brutalement l'a tapé, on a fait tout, c'est Jean Gwabi. Bon, Jean Gwabi, c'est l'un des prisonniers politiques du dictateur Sassou Nguesso, oui. Et Jean Gwabi a perdu complètement sa vue pour manque de soins. Donc on l'a laissé comme ça, dans sa vue. Quand vous restez dans une cellule, vous restez 24 heures sur 24 heures, vous avez peut-être deux ou trois heures de lumière. Vous pouvez rester comme ça, vous fermez les yeux comme ça, pendant 24 heures. Vous répétez cette espérance-là pendant une année, vous allez voir que vous n'allez plus avoir la vue. Et c'est ça qu'on a fait à Jean Gwabi. Et pourquoi, Mesdames, Messieurs? Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes aussi complètement dans le goulag. Au Congo, c'est le goulag sauvage, barbare, du type guandanais et médiéval, c'est-à-dire en le Moyen-Âge, au niveau du comportement. Mais c'est incarné par le dernier joker liberticide, antisocial et criminogène, incarné par M. Sassou Nguesso. Oui, les sous-traitants négriers. Le bon-aigre qui, à femme, divise, tue, torture, assassine, sans état d'âme, c'est semblable. C'est concitoyen. Voilà. Voilà le noir qu'on voulait avoir. Et comme se fait les suprématistes blancs et d'autres forces qui disent, voilà les bon-aigres qui détruisent sa propre race, qui détruisent ses semblables, ils s'acharnent. Et voilà, c'est un bon produit de la France-Afrique médiévale qui est aujourd'hui agonisante parce que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle, étant donné que nous sommes dans une culture globale où tout se sait, tout se voit. Et aujourd'hui, la conscience mondiale voit que certaines choses, et qu'on a des régimes plus ou moins légitimes, ils ne viennent pas pour assassiner, assassiner, tuer, tuer, tuer. Et nous voyons les conséquences aujourd'hui sur l'immigration, sur les comportements sociaux, judiciaires et compagnie. Partout de ces noirs qui quittent l'Afrique, qui viennent ici, qui amènent aussi la violence et compagnie, surtout avec les enfants. Ça ne va pas s'arrêter si et seulement si on ne stoppe pas ces sous-traitants négriers comme les Sassou et l'Ingesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, qui est Jean Gwabi ? Jean Gwabi, c'est d'abord un patriote, on pourrait le dire comme ça. Il a d'abord servi les syndicalistes au combat Yengouma, il a servi aussi Pascal Lissouba, et pendant les présidentielles, elle avait choisi Jean-Marie Michel Mokoko, qui a gagné haut les mains l'élection présidentielle à 60%. Et ça pose problème pour ça, Sassou Nguesso. Jean Gwabi, en termes de géopolitique du Congo, c'est-à-dire nord-sud, Jean Gwabi, c'est un monsieur du nord-Congo. Donc, il est du nord-Congo. Donc, lui, Jean Gwabi a été torturé, oui, a perdu sa vue, oui, par faux des soins. Aux dernières nouvelles, nous avions appris qu'il y a des médecins israéliens qui sont aussi à HU de Brazzaville pour soigner les yeux, les ophtalmologues qui sont partis là-bas pour soigner les yeux. Alors, OK, et on a des infus qui sont en prison, autres, même les Jean Gwabi, on ne peut même pas les faire sortir et venir les soigner avec ces médecins-là, puisqu'au Congo, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de médecine, et tout est là. Les Jean que l'étude, des docteurs, professeurs, autres, qui sont qu'ils pourront. Voilà. Donc, tout sera à réformer sur le point de vue de la santé publique en tenant compte déjà du statut du médecin et aussi de l'enseignement supérieur en termes de médecine pour tout ce qui est de biomédicine et la recherche et compagnie. Donc, c'est zéro, c'est du quart monde. Donc, ça, c'est la réalité. Donc, je voulais dire pourquoi Jean Gwabi a-t-il trois gros soucis avec Sassou Nguesso? Le premier souci qui est gros souci qu'il a, parce qu'il porte le nom Gwabi. Vous savez que Gwabi, c'est l'ex-mentor, hein, mentor de Sassou Nguesso, celui qui a tout donné à Sassou Nguesso. Et pour qui il arrive là et qui lui-même, Sassou Nguesso, est venu l'assassiner. Il a donné tous les postes, patron des services secrets, ministre de la défense, de la sécurité, il a donné tout à Sassou Nguesso. Mais arrivant en 1977, il l'assassinait. Et donc, le nom de Gwabi, là, dans la tête de Sassou, ça ne passe pas. Donc, il n'y aura pas de... Tant que Sassou Nguesso sera là, le nom Gwabi sera toujours tiré vers le bas. Il ne faut pas entendre parler du nom Gwabi, Gwabi jusqu'à ce que, quand Sassou Nguesso est là, il ne peut qu'utiliser Mwabi, le nom Gwabi, pour être plus bas et l'utiliser contre, voilà, contre la tribu Mboshi ou contre, non, tribu contre la tribu Kuyou ou Makwa ou, voilà. Donc, c'est pour l'utiliser contre le peuple. Mais pas pour dire non, on ne veut plus entendre Mwabi, le nom Gwabi, une valeur ajoutée intellectuelle ou politique ou militaire ou compagnie, tant que Sassou Nguesso sera là. Donc, le cas de Jean Gwabi, donc, ça énerve Sassou Nguesso. Ça énerve. C'est les raisons pour lesquelles il a été torturé. C'est le seul prisonnier politique qui a été torturé. Mesdames et messieurs, oui, donc, il faut le dire que Jean Gwabi, le deuxième gros souci, c'est qu'il est originaire de la tribu du président Marie-Gwabi et aussi de la tribu de Jean-Marie Michel Okoko. Donc, c'était Kuyou Makwa. En rapport d'appartenance, il sera à 50-50. 50% Kuyou, 50% Makwa. Mais en réalité, il sera à 80% Makwa. Et donc, Makwa, c'est Matubi. Oui, c'est Matubi. Makwa, c'est la tribu qui passe à l'écheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, au nord du Congo. Si vous voyez Makwa, vous avez l'équateur qui passe, vous allez vers Mbadaka, le Kenya, et vous allez sur l'Atlantique, l'océan Indien, en Indonésie-Pacifique, et vous tournez l'équateur. Donc, Makwa, c'est la tribu qui est située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville. Et cette tribu, c'est aussi la tribu qui est originaire du président élu Jean-Marie Michel Okoko, le président aujourd'hui qui est emprisonné par la France Afrique médiévale et qui est aujourd'hui représenté par son dernier joker, la France Afrique médiévale, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. Et donc, c'en était trop pour Sassou Nguesso. Non seulement, Jean-Gouabi a soutenu celui qui a gagné, Jean-Marie Michel Okoko, de la tribu de Makwa. Et que, bon, Jean-Gouabi porte le nom qu'il Sassou déteste. Donc, tout était là. Il a un ennemi déjà, ce nom-là, qu'il n'aime pas. Deuxièmement, il a soutenu quelqu'un que Sassou n'aime pas. Jean-Marie Michel Okoko. Et troisièmement, il faut dire que Sassou déteste les Makwa. Déteste cette tribu, déteste cette vie de Makwa. Bien sûr qu'il a utilisé les indices de la tribu pour asseoir sa domination. Mais Sassou Nguesso a la haine parce que cette tribu-là, au nord du Congo, depuis jusqu'à l'arrivée de Sassou Nguesso et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours stratégique pour tout pouvoir politique, qu'il soit du nord ou du sud ou géopolitique. C'est une grande tribu qui fait des hommes de valeur, peuplés. Et beaucoup de gens sont très intelligents, pacifistes, raisonnables et autres. Donc, il a toujours utilisé ça pour sa tyrannie. Mais il y a toujours cette résistance au sein de cette tribu. Donc, ça dérange Sassou Nguesso. Parce que, déjà, tout, au moment que Sassou Nguesso était déjà, commençait à être président, tout n'était que concentré à Makwa, dans la partie nord. Parce que, déjà, il faut le dire, tout est cru au sein à Makwa. Pourquoi ? Parce que c'est le colon français qui l'a laissé. Je ne sais pas pourquoi il avait fait le choix de Makwa. Moi, il m'avait signalé qu'il devait construire un grand aéroport à Makwa, sur l'équateur. Bon, le premier aéroport au nord, c'est Makwa. Tout était à l'administration haute à Makwa. Mais Sassou Nguesso est venu, c'était acharné contre Makwa. Il dit, non, ce n'est pas vrai. Donc, il a détruit cette ville en utilisant ses indignes fils de la tribu et qui se servent d'eux, qui sont bien connus. C'est des politiciens. D'autres sont des cadres civils, politiques et militaires. Donc, ils se servent d'eux. Ils en rigolent. Ils en rigolent d'eux. Eh bien, ce n'est pas nous, les Makwa. Les vrais Makwa, non, ils ne sont pas là-bas. Les vrais Makwa, ils ne sont pas là-bas. Sassou Nguesso. J'ai eu un gars embauché dans un réseau, et c'est rigolé de ces gens qui servent Sassou Nguesso. C'est rigolant. Parce que Sassou a la haine viscérable de Makwa. Vous voyez l'ingrédient. Donc, vous avez compris que le nom Nguabi pose problème à Sassou. Donc, c'est pourquoi on ne tente plus parler des gens Nguabi ou des Nguabi Nguabi. Deuxièmement, il a soutenu un concurrent, Jean-Marie Michel Mokoko, qui nous attribue, où Sassou les déteste. Et troisièmement, troisième souci de, comment l'appelle, troisième souci de, go souci de Jean Nguabi avec Sassou, c'est que, bon, il est quand même en face des quatre civils, politiques et militaires Makwa qui sont au sein du pouvoir, qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités pour mettre Sassou qui sont hors d'état de nous. Le monde est aussi ingrat. Sassou a été toujours ingrat. Ah, il a détruit tout le peuple et partout. Pourquoi ne pas être aussi ingrat vers lui ? Vous êtes tous les jours avec lui. Mettez-le hors d'état de nuit. Mais il sait qu'il ne peut pas. Et donc, pour tout le peuple congolais d'ailleurs, puisqu'on dit à qui les tours, à ceci. Les prisonniers politiques sont libérés les uns et les autres. Ils se taisent. Et les autres, il reste que le peuple qui souffre et autres. Mais ils ont l'air pécule. Ils ont l'air train de vidorer. Ils n'ont pas jamais d'entreprise. Ils sont riches. Ils ont des voitures. Ils ont des tours et des tours. Mais ce qui énerve par rapport à la population. Donc, on se dit qu'il y a un business. Il y a des qui deviennent des commerçants et qui détruisent le peuple. Comment vous pouvez laisser un dictateur tuer toute votre famille et que vous venez là, on fait la paix et autres. Attendez, il faut être faux. Bon, donc, Sassou, Jean Gouabi, comme tous les prisonniers politiques, ont des problèmes avec leurs tribus qui sont souvent indignes. Et ceux qui ont des cadres civils politiques et militaires qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et surtout les Congolais. Donc, l'ensemble, c'est quoi ? C'est que tous ces peuples, c'est des peuples de moutons. Toutes les tribus congolaises. Il n'y a plus besoin du nord, sud, est, ouest. C'est des moutons. C'est-à-dire des êtres plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Et surtout, pire encore, ils ne sont pas courageux. Ils peuvent faire s'indigner, parler, se râler comme ça, comme les militaires sont devenus des militaires de l'armée du Salut, des généraux de Pakoti et tout. Vous connaissez, on rigole. Bon, donc, nous voulons avoir des gens qui ont l'esprit militaire et dire non, Sassou, le 13, 14, 15 août, Sassou part. Tous les moyens. Parce que le monde est ingrat. Lui, Sassou sait que c'est. Le monde est ingrat. Le monde est fait comme ça. C'est pourquoi il utilise cette violence pour vous détruire. Mais pourquoi ne pas utiliser cette violence aussi pour les détruire ? Et c'est comme ça. C'est ingrat. Sassou le sait que c'est ingrat. Il sait qu'il a peur. Il sait que s'il tombe, il va être traité dans les conditions indignes. Parce que, mais faites-vous des pubs de moutons. Mesdames, messieurs, problème, oui. Le problème, c'est que Sassou va détruire tout le monde. Ou presque. Le problème de Sassou, c'est que, bon, il sait bien qu'il n'est pas immortel. C'est un être mortel, que son régime est agonisant, à bout de souffle, au bout de rouleau. A tout instant, il peut tomber. Nous cherchons les détonateurs. Et ce qui fait que, Sassou met en danger lui-même. Et parce que, dans les conditions, il ne sait pas où il est. Parce que, je vous dis que la haine, elle est là. J'ai envie d'y aller, arrête de faire tes vidéos, donne tes messages d'alerte, de VR, de conscience, de son hélas, pour dire à Sassou, comme on l'a dit sur moi, comme on voit des poses, dis à Sassou que ça va chauffer. Quand vous allez tomber là, peut-être que vous allez terminer comme Samen Ndok, ou comme Tiosescu, ou autre, ou laissé dans la rue, ou tapé comme, voilà. Et surtout, tous ces gens-là, Okemba, les gens François Ndengue, tout ce monde avait été bottagé, disait comme ça. Bon, donc vous voyez déjà ça. Donc, moi, j'allais pour vous donner un peu d'humanité. On dit, non, plus d'humanité. Ahia, Tunga, arrête, tu es en Europe depuis des années, et tu as passé la moitié de ta vie en Europe, et ce n'est pas la même mortalité. Nous, Sassou, tombe, et nous, on va là-bas directement, on les récupère, on va créer des cellules de tortues, d'assassinats et autres, parce qu'on va d'abord saigner tous ces gens-là. Mais je dis, non, 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 vous voyez les dangers. Donc, j'alerte pour vous dire que les dangers de Sassou, c'est d'abord lui-même. Les dangers de la famille de Sassou, des clans et autres, c'est d'abord eux-mêmes, parce qu'ils ne savent pas raisonner Sassou. Vous voyez, par association, tout est par association. Par exemple, Makwa a été puni parce qu'il y a Mokoko. Et Nguongwabi a été puni parce qu'il y a Mokoko, par association. Le poule a été puni parce qu'il y avait Toumi. Et ou autres, vous voyez déjà ça, donc c'est par association, en Afrique souvent. Et donc, Sassou le sait qu'il a utilisé cette association dans le sens de la communauté, que les choses vont venir, pires vont arriver. Donc, moi, je vous dis sincèrement, comme on dit, ne faites jamais aux autres ce que vous faites. Je vous dis que nous avions atteint le point de non-retour. Donc, ce qui va arriver, si nous ne mettions pas tous les moyens dont nous disposons pour laisser Sassou Nguesso et tout le monde, conduire tout le monde pour qu'on libère tous les prisonniers politiques, qu'on met Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Parce que le but est de récupérer d'abord Jean-Marie Michel Mokoko, le président éleux. Parce qu'il n'a pas tué celui qui pourra faire la synthèse. Parce que si nous allons retrouver, il y a des gardes d'Isouba qui ont aussi des comptes à rendre ou des comptes à rendre contre le peuple, envers le peuple, et aussi des comptes à rendre envers les gardes de Sassou. Donc, ils vont se battre contre eux aussi. Les gardes de Sassou, ils vont créer les amalgames et autres. Donc, on va se trouver dans un bazar. Et que vous aussi, Lussouba, vous avez fait ça. Et nous aussi, vous voyez comment ça commence à faire la chauffe dans les médias récents. Nous, on veut, les jeunes, ils luttent, neutralité. Je n'ai pas, elle n'a pas tué. Nous, on va étudier les droits. On va appliquer les droits. Et sur tous les plans, politique, économique, sociale, culturelle, financière, bien mal acquis, autre. On va étudier les droits sur les problèmes de commission de vérité et réconciliation. Pour savoir qui a fait quoi. Et pour en faire que nous puissions indemniser au fur et à mesure les victimes. Et construire surtout les devoirs de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective, un monument, des monuments, par exemple, énorme, par exemple, moi, je vous ai dit que tout le palais de Pila de Sassou-Gueso sera détruit. Il y aura des gros jardins avec un gros parc et des gros battements où il y a les devoirs de mémoire avec un sous-sol où les élèves, écoles primaires, collèges, lycées, universités, ils viennent voir les problèmes de mémoire avec les vidéos, images et autres en fonction des cibles. Et même des touristes gardés par la garde républicaine et des mémoires qu'on a vu au Rwanda, énormes, on va construire tout comme ça. Mais après, ce n'est pas ça. Il y aura des circuits salles dans toutes les villes du pays. Et pour que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé de mal dans ce pays, que ça soit mis dans les programmes pédagogiques et autres. Donc, c'est tout un plan. Donc, si vous laissez les matières grises et ceux qui sont là pour ouvrir, vous verrez sur le fanatisme et tous ces gens-là. Moi, 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 tous ces gardes, Sassoum Gesso, beaucoup, 90%, c'est des gens qu'on ne voulait plus voir là sur ces affaires politiques, économiques et autres. C'est aussi une partie des gardes, ils sont pas aussi. Il faut le dire. Bon, donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut trouver la juste clé pour avancer. Il faut que les gens viennent d'abord dire qu'ils ont fait du mal aux autres pour continuer. On ne va pas faire des lavements, des compromissions, des consensus et autres parce qu'au moment nous partons là, si on perd mon coco, je suis sûr et certain, je ne vous cache pas, c'est au terme de crédibilité, il nous restera peut-être une période de transition longue. Mais est-ce que dans cette période de transition longue, est-ce que nous allons écarter tout ce qui va être des côtés et de qui et qui ? Bon, donc, on va se trouver dans le statu quo et on va bloquer tous les processus. Donc, nous voulons voir avec des gens qui sont entourés sur ce qui veut vraiment le vrai changement. Et le vrai changement ne peut que se faire avec quelque chose qui est propre parce qu'on ne fait pas du propre avec du sale. Donc, nous avons des gens qui sont propres, Jean-Marie-Michel Mokoko, il y a des polémacaya, il y a toutes ces jeunesses d'intellectualité et autres et des cadres civils politiques et militaires qui sont là et nous allons les mettre en place pour construire une période de transition de 5 ans avec le président Jean-Marie-Michel Mokoko et pour repenser ces plaies sans violence. Ceci au niveau du droit. D'autres seront punis, c'est-à-dire au niveau de la justice, récupérer leurs biens, ressortissants, biens mal acquis, paradis fiscaux, contre autres. On va travailler là. Mais si on laisse ça, moi je vous dis sincèrement, moi je l'ai toujours dit, moi ce n'est pas un problème pour voir. Moi je l'ai dit quand il y avait l'issouba, quand j'ai vu qu'au départ, j'étais chaud à partir là. Mais quand j'ai vu comment ça commandait en 94 là, 1984, ah, Sassou Gesso pareil. Quand il est revenu, oui, on nous a vendu là, Sassou Gesso, en 1996, à Paris ici. Oui, avec son livre Mangeet et tout ça. On dit, ah oui, ça a changé. Mais quand j'ai dit, j'ai dirigé quand même le mouvement de jeunesse et sud-antine à la faculté des sciences dans ces années-là, à Brazzaville, je connais bien le personnage. Ouais. Mais c'est comme aujourd'hui. Ceux qui aujourd'hui sont maintenant dissidents, opposants ou autres, moi je vois la tête. Je dis, allez-y. Moi je ne vais pas. J'ai lutté sur l'indicature qui est finie et je vois que s'il y a des choses qui sont, allez-y. Je ne vais pas me retrouver dans les conflits, dans les tueries, dans les assassinats, dans les coups d'État, dans les satiricaux quoi. On ne pourra pas avancer. Il y aura des mauvais qui viendront là pour saboter et autres, créer les amalgames. Et autres, s'il n'y a pas quelque chose d'établi de manière correcte, vous allez retrouver dans les amalgames, les négationnistes. Et donc, qu'est-ce que ça prend ? Ça tient le statu quo. Et le statu quo, ce qui est le mobilisme, le mobilisme peut créer la paire, la méfiance, la défiance, et ça se tourne là et arrive un coup de tas et quelque chose qui peut arriver brutal. Donc, je tenais à parler seulement de l'histoire de Jean Gouabi et je dis, bravo Jean Gouabi, c'est un dit fils de Zakwa, de Makwa. Et donc, pour moi, c'est un digne fils. Donc, aujourd'hui, au rang supérieur de ceux qui sont aujourd'hui visibles, c'est Jean-Marie Michel Mokoko et Jean Gouabi qui sont les dignes fils. Et comme d'autres disent, Laurent Zaba, patron de Zengamambou, dit, Aya, bon, après les Mokoko et Peter Amakwa, aujourd'hui, la crédibilité, c'est toi, Aya Tonga, qui est vraiment le vrai crédible et qui est respecté de tous les Congolais. Donc, si il n'y a pas un Mokoko, c'est vous, Aya, qu'on va compter sur faire la synthèse. Mais non, on ne veut pas perdre cette matière grise. Jean-Marie Mokoko, c'est une histoire. Il connaît tout ce qui s'est passé des années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, à nos jours, ils ont une mémoire. Il était au cœur de ces chaussures, sont tués. Et donc, ils peuvent tirer la synthèse, tirer les uns et les autres pour avancer ce pays. Mais si vous ne les laissez pas faire ça, vous allez retrouver des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de ce pays. Même s'ils connaissent l'histoire, ils ont des histoires de leurs familles, autres qu'ils ont cachées, ils ne veulent pas dire. Et quand on cache quelque chose, ce n'est pas bon. parce qu'on va tous avoir des... Quand il y a des mauvais problèmes, on va avoir... On j'en a toujours des mauvaises solutions. Donc, pour avoir des bonnes solutions, il faut avoir des gens qui ont cette mémoire, mais de manière positive et saine. Et à ce moment-là, nous pouvons construire une étape pour léguer cette fois-ci le Congo aux générations actuelles et futures. Parce que nous voulons construire un socle et qui va faire de telle sorte que ce que vous voyez ici en Occident, qu'on célègue les commémorations des devoirs et des mémoires, les gros monuments des grands hommes, de tout ce qui est des droits constitués des peuples et autres. Et ce qui avance, la prison, la condition humaine et autres. Donc, nous devons mettre ce socle-là par un pouvoir autogéré d'en bas vers le haut. parce qu'il n'en vient plus d'en haut. Il faut trouver tous les mécanismes que nous avions. On va réfléchir sur ces mécanismes pour que le pouvoir soit plus dynamique sur la base pour que les gens au niveau des tribus, au niveau des régions et autres, ils savent qu'est-ce que ça veut dire des droits. Mais pourquoi c'est être citoyen ? Quel est mon pouvoir ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je dois payer les taxes, les impôts ? Pourquoi on doit me faire ça ? Pourquoi on me demande de faire ça ? Donc, ils doivent comprendre. et si je refuse, il faut être sur le terrain, il faut expliquer la population. Ce ne sont pas des trucs écrits sur papier comme ça. Non, ce n'est plus ça. Il faut que les citoyens vivent ici, ici, en Occident. Même quelqu'un qui a eu seulement au niveau de finissement l'école primaire et qui sait lire et écrire, mais il sait bien qu'est-ce que ça veut dire le fonctionnement de la société ici. Il sait. Mais nous, nous devons mettre ça. Ce n'est pas le truc des docteurs professeurs, ingénieurs et autres. Non ! Nous devons vulgariser, oui, de manière ludique, l'État, les droits et dévois des citoyens. Oui, son pouvoir, son vrai pouvoir. Donc, nous devons aller là. Donc, Jean Gouabi, tiens-toi bien, malgré que vous pouvez devenir péter aveugle, bon, c'est le renouement de l'histoire, c'est les aléas de l'histoire, mais retenez bien que votre cause ne sera pas perdue. Mais nous, nous devons nous battre pour moi, pour d'autres, pour qu'il n'arrive pas à des situations de type Sassoum-Gueso puissante 10 000. Parce que, je vous informe que la haine est là, les rancœurs sont là. Nous sommes dans un volcan dormant de type explosif, c'est-à-dire des volcans qu'on voit dans les zones de subduction dans les Amériques, dans les Cordillers des Andes ou dans les Petits Antilles ou même en Indonésie. c'est des volcans des zones des subduction que je vous ai tout dit. Ça explique, boum ! C'est comme les bombes atomiques. Vous mettez un pot sur un noyau du radium, ça crée une énergie colossale. C'est ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Et donc, nous avons cette explosion, cette haine, cette soif de vengeance. Elle est là. Les gens ont envie de... pour les saccager, pour les détruire, comme ils ont détruit les autres. Mais d'autres, ils disent non, mais il faut vraiment ça. Donc, d'où l'enjeu de voir les gars comme Mokoko qui puent le calmer avec des intelligences. Ils disent non, historiquement, il y a eu ça, si on fait ça, ça peut arriver ça, 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 ça. Mais, oh, voilà, ça c'est d'un côté. Mais il y a aussi les côtés des gens qui ont été avec Sassou et qui s'assureront à cacher leurs crimes et autres ou qui ont été dans différents gouvernements devant pouvoir. mais ils seront cachés et qu'on ne va pas résoudre les problèmes là et ça va réussir les statu quo. Rien ne va bouger, le pays va se détruire et ça sera l'hécatombe. Les gens vont dire ah, finalement, Sassou, c'était bien et autres puisque ces gens de Sassou sont venus là s'accaparer pour détruire. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, nous sommes dans les rapports de force entre eux qui à un moment ou l'autre ont géré ce pays et qui ne sont responsables de rien ni du bilan de l'air mandat passé ou encore en cours rien du tout. ils reviennent, anciens ministres, sénateurs, non, 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 ils ne savent que des postes mais rien du tout. Donc, nous voulons avoir cette génération pour fabriquer des start-up électorales nouvelles où les gens sont dans la culture globale et dans la culture des écosystèmes nouveaux et des nouvelles centres sociétales et du but de la condition humaine et des nouveaux esprits pour repenser, dynamiser le monde qui est en perpétuel changement et que nous devons accompagner ces changements à l'échelle du Congo. Et nous avions les stratégies, nous avons la matière grise, nous avons les technologies disponibles, nous avons les ressources naturelles, il nous manquait cette volonté politique mais elle doit s'installer autour des gens qui ont l'esprit du terrain, l'esprit de la raison, l'esprit de construire, le sens de l'intérêt général, les sens de l'unité nationale, le sens du vivre ensemble et c'est ce que nous voulons aller ensemble. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous l'avez compris et en terminant, je vous dis simplement que Sassou le sait, il sait bien que s'il chute, toute sa famille va vivre de manière chaotée parce qu'ils ont fait la lecture des chutes de tous les dictateurs où se trouvent les enfants de point, 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 tout ce monde-là, tous ces dictateurs-là. Beaucoup sont venus vraiment dans les conditions d'indignité ou d'autres se sont calmés et bon, tant mieux, tant mieux. Ils se sont calmés, ils sont restés tranquilles, tant mieux, ils se sont cachés quelque part, d'autres se sont assassinés, voilà, on connaît. Mais en autre situation, les gars de Sassou risquent d'avoir très, 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 très mal. Il risque d'arriver des drames sur cette famille-là. Je vous dis sincèrement, il risque d'arriver des drames sur les Sassou et les Ngesos jusqu'à 4e ou 5e génération parce que ce qui se dessine contre eux, si on ne sort pas Moukoko. Je suis un homme de terrain, je connais l'esprit de synthèse, j'écoute, je vois, j'ai des réseaux, j'entends, j'analyse, j'ai fait des contradictions, mais je dis que il y a cette volonté générale qui dit que si ça se tombe, on va les punir, on va les détruire. Là où on se trouve au Congo, à l'extérieur, partout, et les services de l'État congolais, ce qu'on appelle les services secrets, seront utilisés pour ça. avec tous les moyens de l'État. Parce qu'ils vont créer des valeurs ajoutées, l'argent va rentrer. Donc on aura les moyens de les trouver partout où ils seront. Et donc nous voulons éviter ça. Donc il y a cette haine-là qui est là. Et celui qui incarne, qui peut calmer les gens, c'est Moukoko. Si on ne peut pas, je vous dis sincèrement, parce que les Congolais, moi je me disais, j'avais déjà dit aux autres, en 94, vous vous souvenez-nous à Reims, je me disais, ah, les Rénales, tu vois, les Lissoubala risquent de terminer très mal. Je me disais, ceux qui me connaissent, en 2001, je me disais, non, je ne veux pas à Sassoum Gessoula, on m'avait appelé, on va avoir un poste important, maintenant, là-bas au pays, il y a tout, il y a tout le monde là-bas. Non, je me disais, non, non, non. Moi, je vous dis maintenant, comme je ne suis pas pour fait, je vous dis que la chute de Sassoum reste dramatique pour ces familles-là. Donc, il y aura des assassinats. Ça, il ne faut pas les nier. Il y aura des linsailles, il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Donc, pour conséquent, ils se battent aussi pour se protéger. Mais par la suite, ça se tombe. Mais je vous dis sincèrement, je ne suis pas pour fait, mais je connais les indicateurs par rapport à ce que j'ai vu. Il y aura des règlements contre maxi puissance 1000 sur ces gens-là. Sur tous les plans. Donc, vous avez compris. Je vous remercie.